De ces trois jours, nous vous remercions d'être peut-être même un petit peu plus nombreux maintenant qu'un peu plus tôt dans l'après-midi. Ça me fait vraiment bien, c'est bon de voir ça, parce qu'il fallait tenir, je pense, le coup, c'est long, sans doute, fatigant, voire bien, il fait chaud, tout ça. Et donc, vous êtes là jusqu'au bout, merci vraiment. J'espère que vous avez trouvé, dans ces trois jours, matière à réflexion sur un parti autour de cet axe que nous nous étions proposé, la question du transhumanisme, mise face à la question sociale. On a essayé, vous l'avez compris, de balayer divers champs, en donnant la parole à des gens assez différents les uns des autres, vous vous êtes peut-être rendu compte que, donc, une première moitié a été davantage... enfin, on a donné davantage la parole à des personnes qui étaient plus des... je vais dire des techniciens, si vous voulez, avec l'idée qu'il était tout aussi pertinent et légitime que des personnes ayant une approche technique, par exemple, eh bien, nous donnent leur point de vue sur la question sociale. Parce que, heureusement, quand même, je pense que la plupart de ces personnes réfléchissent aussi aux conséquences et ont un petit peu le souci de l'innovation responsable dont M. Bavi parlait tout à l'heure. Alors, bon, comment dire, je ne vais pas faire le résumé de tout ce qui s'est passé dans la première moitié, en quelque sorte, mais, bon, je pense qu'il y a des manières de répondre qui sont spécifiques à ces questions de la part de gens qui sont dans les labos, par exemple. Évidemment, la deuxième partie, jusqu'à aujourd'hui, on a basculé davantage dans l'analyse, dans la critique sociale, voire politique, quasiment, pour en arriver à quelque chose qui est déjà peut-être de l'ordre de l'ouverture, et puis d'encore plus concret. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour répondre à ces questions sociales ? Évidemment, personnellement, je trouvais une occasion formidable de pouvoir entendre quelqu'un qui nous dise, voilà, il y a ensuite, ou tout de suite, quelque chose qui se passe au niveau de l'éducation. D'ailleurs, c'est une réponse, il me semble, qui revient assez souvent quand on aborde pratiquement n'importe quel problème social, économique, de tous ordres que ce soit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout le monde a rapidement cette solution facile, on peut dire, si on ne réfléchit pas bien, il faut éduquer, il faut changer. D'ailleurs, on rajoute des programmes dans le système d'éducation traditionnel, hop, une couche, là, on a des propositions de la matière à réflexion qui répondent, me semble-t-il, par avance, en quelque sorte, à quantité d'interrogations qu'on a pu se poser pendant ces trois jours sur les impacts sur la société et sur la question de la justice sociale. Pour moi, il y a un lien direct, parce que s'il n'y a pas de compréhension en amont de ce que vont être les problématiques transhumanistes, eh bien, il y a aussi des conséquences en termes de justice sociale. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui anticipent, qui se projettent déjà, qui vont se projeter bien avant les autres, et puis il y a ceux qui vont découvrir ça dix ans, vingt ans ou trente ans plus tard que les autres. Et c'est aussi une source d'injustice sociale que de ne pas pouvoir découvrir le transhumanisme en temps et en heure, me semble-t-il. Donc, un autre des éléments que je pourrais rajouter pour aller toujours dans cette direction, j'espère, je vous souhaite, je pense que quelque part c'est un peu inévitable, mais ce qui me semble vraiment important, c'est que nous transmettions à notre tour, que nous soyons tous des Xavier Pavie, si je puis me permette, en sortant de ce colloque, et que nous fassions partager autour de nous toutes les interrogations qui ont pu naître, et puis toutes les pistes de réflexion qui ont pu vous traverser pendant ces trois jours. Donc, voilà, je pense que c'était vraiment de l'ordre de l'objectif de ce colloque de pouvoir permettre ce genre de choses. Ensuite, il y a un deuxième domaine qui est plus spécifique, si je veux dire, une association comme celle de Tectocro, parce que ce que je viens de dire là, je pense que c'est vraiment, enfin, il me semble que ça peut être partagé par les trois partenaires de cette organisation, et, bon, enfin, petit besoin de rappeler que, voilà, on a été vraiment attentifs depuis le début du projet commun jusqu'à maintenant aux objectifs, ces objectifs généraux d'ouverture de débats, d'accessibilité, etc. Bon, j'espère que, de suite, de ce point de vue-là, nous y sommes à peu près arrivés. J'en profite aussi pour préciser autre chose. Technoprog a profité pour relancer un forum. Ça faisait quelques temps que le forum était dans Berne. Évidemment, pour nous, c'est un espace pour continuer toutes ces discussions, tous ces échanges, et donc, transhumanistes ou pas transhumanistes, ce n'est pas la question, hein, même si c'est le forum de Technoprog, mais il est évident que vous y trouverez des sujets de discussion reprenant, prolongeant tous les échanges que nous avons eus pendant ces trois jours. Donc, enfin, vous avez, je crois, à la sortie, un petit présentoir avec... Ah, ben, voilà, enfin, voilà. Vous pouvez prendre votre petit sticker, et vous avez l'URL du forum, si ça vous intéresse. Et puis, pour terminer, parce qu'il ne s'agit pas non plus de passer de nuit, donc, évidemment qu'il y avait des objectifs davantage propres à l'association Technoprog, et il y a en quelque sorte une phase conclusive, si vous voulez, dans cette partie-là, avec l'intervention de James Hughes, donc, un petit peu plus tôt, dans l'après-midi, pour vous faire savoir que, donc, la pensée transhumaniste, elle est en mouvement, elle continue d'être en structuration, elle se structure de manière diverse, et parce que, voilà, je pense vraiment que cela continue à être une nébuleuse. J'espère que vous avez bien compris qu'il n'y a vraiment pas un transhumanisme, et il y a toute une variété d'interprétations du transhumanisme diverses. Vous avez votre interprétation du transhumanisme. Voilà, c'est vraiment quelque chose en mouvement et en construction, me semble-t-il. Bon, simplement, il y en a un certain nombre de tout cela, qui essaient de se structurer et d'aller dans des directions particulières, comme ce que nous avons appelé le technoprogressisme, Mou qui est lui-même en débat, il n'y a pas de moyen de le mettre dans une case pour l'instant, ça déborde de tous les côtés, ça vient de devant, dehors, et social futurism, enfin, quantité de manière de le dire. Donc, je vous invite aussi à réfléchir à partir de ces directions qui sont porteuses, peut-être, d'idées, de réponses à la question sociale dont ils faisaient l'axe de ce colloque. Voilà, je ne la fais pas plus longue, je n'avais pas l'intention de faire un très très long discours, encore une fois, je pense qu'on est assez fatigués, moi le premier. Donc, voilà, merci encore infiniment d'avoir été présents jusqu'au bout. Je dis juste une dernière chose, donc l'ensemble des conférences et tables rondes ont été enregistrées, en tout cas la totalité par Technoprog, et donc l'ensemble sera mis en ligne progressivement. Alors, encore une fois, c'est un fonctionnement associatif, donc n'attendez pas que demain soir, tout soit en place, mais dans les semaines, peut-être à venir, peut-être même plus vite, eh bien, vous pourrez retrouver tout ça en passant par le site de l'association, en passant par la page YouTube de l'association, si vous n'avez pas eu la possibilité de tout suivre depuis le début, voilà, vous pourrez vous référer à tout ça. Merci. Merci Marc. Moi, je vais essayer de faire encore plus court, parce que plus on avance, plus on est fatigué. Alors, du point de vue de l'association Trace que je représente ici, quand on a été contacté par Technoprog pour accueillir ce colloque, on a dit d'accord, d'accord pour l'accueillir, mais aussi pour participer à l'organisation, avec le mot d'ordre de Trace, qui est de mettre la science en culture, c'est-à-dire de réfléchir précisément aux conséquences sociales des sciences et des technologies, ce que ce colloque proposait de faire. Alors, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui se sont dégagées de ce colloque, des débats, des discussions, et précisément, je me sens que l'un des consensus, c'est d'ailleurs revenu dans plusieurs des talks, c'est la nécessité de poursuivre ce débat, de poursuivre cette discussion, de l'élargir à la société, et oui, alors on pourrait dire, finalement, les conclusions du débat, c'est quoi ? C'est qu'il faut y avoir davantage de débats. Bon, formidable. Mais ce n'est pas si vide que ça, parce qu'il me semble quand même qu'on a réussi ici à mettre en place un dispositif qui permettait à des positions contradictoires de s'exprimer, et de discuter sur un terrain finalement intellectuel, intéressant et fructueux, qui effectivement, il va falloir poursuivre, avec pour souci général, la question de savoir finalement vers quelle humanité a-t-on envie de se diriger. Alors, la question, bien sûr, n'est pas de savoir, enfin la question de la justice sociale, ce n'est pas de savoir si tout le monde doit avoir accès aux mêmes pilules, ou même si on arriverait un jour à se mettre d'accord sur ce que serait une nature humaine, doit-on la modifier, doit-on ne pas la modifier, etc. Mais plutôt, donc, bien de réagir de façon collective sur les interactions complexes entre les communautés humaines, leurs économies, leurs politiques, une politique au sens utilisée par Hughes et Twyman tout à l'heure, et les technologies de l'autre côté. Voilà. Donc, je termine là-dessus, je laisse la parole à Marie. Merci à tous. Donc, au nom de FicScience, j'aimerais témoigner de l'enthousiasme que nous avons eu à être partenaires du premier colloque international qui met au centre des discussions la question sociale du transhumanisme. La question centrale du colloque est comment les biotechnologies en convergence pourraient assurer plus d'égalité et plus de justice sociale. Certainement pas, à mon sens, en le mettant à disposition uniquement de l'élite, comme le suggérait Anders Sanderberg hier matin, ni en obligeant ceux qui se refuseraient à les adopter, mais plutôt d'en permettre l'accès à ceux qui en exprimeront le souhait, même si, dans ce genre de situation, le risque est grand que la possibilité technologique se transforme en obligation sociale. Effectivement, la question du choix a été assez centrale tout au long du colloque, j'y reviendrai. Il ne s'agit pas pour nous d'être des publicitaires transhumanistes que certains ont critiqués, mais d'anticiper les futurs scénarios possibles et de faciliter la discussion entre les différentes parties prenantes. Des changements sont en cours et semblent s'imposer à nous. La question est donc moins de savoir si le transhumanisme est une possibilité ou non, mais bel et bien de confronter cette éventualité à nos exigences sociales et politiques. On a pu voir pendant ce colloque la nécessité d'une certaine prise de conscience au sujet du transhumanisme, dans la mesure où celui-ci s'intègre dans un mouvement plus vaste et immédiat lié à l'explosion technologique actuelle. D'ailleurs, le transhumanisme ne touche pas uniquement les simples dimensions corporelles et psychiques individuelles, mais dépend entier de l'activité humaine. Nous avons pu l'envisager ce matin lors de la table ronde sur le thème du travail qui nous a amenés vers des questions économiques mais aussi environnementales. Le transhumanisme doit être envisagé dans un ensemble qu'il dépasse dans une grande complexité. Comme le soulignait Natacha Vitamor ce matin, il ne peut évidemment pas être réduit dans un schéma manichéen qui relèverait finalement d'une certaine forme de naïveté. Au-delà des réflexions théoriques, Fictions a voulu apporter à ce colloque un exemple emblématique de cette complexité et je pense que nous pouvons en être fiers. Cet exemple est celui de l'implant cochléaire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'implant cochléaire, il s'agit d'une technologie qui consiste à pallier la surdité par un appareillage électronique relié au nerf auditif. Ce qu'a pu révéler cette partie du colloque est que cette pratique n'est pas nécessairement accueillie comme un progrès aux yeux de la communauté sourde. Comme on a pu le voir hier dans le documentaire, ces sourds qui ne veulent pas entendre, deux réalités se dégagent. D'une part, celle du corps médical et de la société dans son ensemble qui incite à implanter les sourds pour faire rejoindre la normalité, ce qui pose la question de l'homogénéisation. Et d'autre part, la vision de la communauté sourde elle-même, qui nous semble assez intéressante, dont une partie importante s'oppose à l'implantation cochléaire systématique. Ces sourds qui ne veulent pas entendre ne se considèrent pas comme malades et refusent ce qu'ils considèrent comme une intrusion technologique dans leur corps. L'appartenance à une communauté et à une langue leur permet de s'épanouir normalement et ils n'éprouvent pas forcément le désir que leurs enfants deviennent des entendants avec un grand oeul. Finalement, cette partie du colloque a pu montrer à quel point l'appareil médical et technologique constitue une puissance face à laquelle toute tentative de résistance semble vaine. C'est un des exemples qui illustre la problématique du choix, de la liberté qui est revenue tout au long des trois jours. Ce colloque a été une tentative de regrouper des personnes aux approches différentes différentes au sein du transhumanisme d'abord mais aussi des interventions critiques comme Miguel Benazayag hier soir qui a joué le rôle de contradicteur lors de la table ronde sur les nouveaux paradigmes de la médecine ou encore Jean-Michel Beignet ce matin qui se définit comme un bioconservateur de gauche. Certains auront aussi remarqué la présence de pièces et mains d'oeuvre chaque matin à l'entrée. Pièces et mains d'oeuvre pour ceux qui ne connaissent pas est un groupe militant opposé à l'imposition des nouvelles technologies. Il dénonce notamment le danger d'une humanité à deux vitesses. D'un côté, une humanité constituée de gens implantés, hybridés qui domineront le monde et de l'autre, une sous-humanité qui aura le choix de rester des humains traditionnels ou qui n'aura pas les moyens simplement de s'équiper des technologies NBIC. Ces derniers, expliquent-ils, constitueront, je les cite, une sous-espèce et formeront les champs plantés du futur. La présence de pièces et mains d'oeuvre et de nombreux journalistes témoignent de l'engouement que suscitent les questions sur le transhumanisme. Ces questions portent pour certaines sur des problèmes qui se posent dès aujourd'hui, comme dans le cas de l'emploi cochléaire, mais aussi du diagnostic prénatal, par exemple. Un grand nombre de ces questions sont aussi des questions qui appellent à se projeter dans le futur, à réfléchir sur les conséquences des technologies NBIC sur la société à l'avenir. Trop souvent, ces technologies s'imposent sans être vraiment questionnées. Le but de ce colloque, pour FixScience, c'est aussi d'apporter, à notre modeste échelle, nous en sommes conscients, des éléments de réflexion qui permettent à chacun d'intégrer le débat dans toute sa complexité, mais aussi de l'ouvrir au plus grand nombre. C'est aussi dans ce sens que le concours étudiant a été organisé et que nous avons pris soin du choix des thématiques et des intervenants avec nos partenaires. J'espère que la plupart d'entre vous auront pu apprécier les contributions des quatre étudiants qui nous ont montré de façon originale et créative leur capacité à mettre en réflexion ces sujets. Pour terminer, je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui, dans chacune de nos trois associations, et bien au-delà, ont permis la réalisation de ce bel événement. Ça a été un plaisir et une découverte de travailler depuis plus d'un an avec le groupe Trace et l'AFT. Je ne compterai pas le nombre de mails, et nos échanges sur tous les aspects qu'il s'agit de cerner une thématique, trouver des intervenants ou des questions bien plus pratiques, vous vous en doutez. Je pense que ce travail en trinôme a bénéficié à chacune de nos trois associations et je m'en réjouis. Enfin, je remercie tous les intervenants qui ont pris part aux discussions. C'était très intéressant de vous écouter. Merci aussi aux étudiants pour la qualité de leur projet. Enfin, merci à toutes et à tous. J'espère que ces trois jours passés ensemble ont été à la hauteur de vos attentes. Applaudissements 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 Merci.